Ça fait plus de la dixième fois qu'on me le demande. J'arrive un peu après la guerre, mais je vais te montrer comment reconnecter Twitter sur Make parce qu'on a eu une suppression, une annihilation, on peut appeler ça, de Twitter. Donc tous les scénarios sur Make ont eu des erreurs 401. Je pense que si tu regardes cette vidéo, tu connais déjà cette erreur. Ça t'est déjà arrivé et tu n'as peut-être pas réussi à reconnecter. Donc je vais te montrer ça très simplement. Donc si je dis pas de conneries, en mars, Twitter a fait apparaître une erreur 401. Ensuite, a une limitation sur Make et une authentification un peu plus complexe. Avant, c'était super simple de se connecter Twitter et de balancer des tweets à la OneAgain. C'était super simple. Il n'y avait pas tellement de limites. Donc ils ont limité ça. Voilà, c'est pour rentrer un peu dans le contexte, mais le reste, on s'en fout. Ce qu'on veut savoir, comment reconnecter Twitter. Donc quand on clique sur Run Once, donc n'importe quel scénario ou qui se lance, on a une erreur 401 qui vient là. Donc ne peut pas vous authentifier. Et pour pouvoir authentifier son compte, tu vas ouvrir une nouvelle fenêtre, Twitter développeur. Fais bien attention de bien être connecté sur ton compte Twitter de base. Tu as plusieurs comptes Twitter, tu vois. Par exemple, ça c'est mon Twitter et je suis bien connecté au bon compte. Mais comme j'ai d'autres comptes Twitter, si je me connecte à l'autre, quand je vais aller sur Twitter développeur, ça va me connecter au compte initial. Donc là, je suis bien connecté. Je vais sur Twitter développeur plateforme. Ça, je le vire. Là, comme tu peux le voir, je suis connecté automatiquement à mon Twitter de base. Si tu ne l'es pas, tu te connectes. Ensuite, tu vas cliquer sur Développeur Portal pour accéder au portail de développeur. Et là, ce qui va nous intéresser, ça va être de créer un projet, tout simplement. On va créer un projet ici. On va l'appeler. Je l'appelle comme tu veux. Là, je fais Next. Use Case. On va mettre Making a Bot. On s'en fout. C'est uniquement de la data pour Twitter. Projet Description. Tu mets la description de ton projet. Moi, je vais mettre Description. On va rester simple. Ensuite, il faut que tu crées une app. Donc, Set App. Pour l'app, je vais l'appeler MyID. Suivant. Ici, tu as Clé API, Clé Secrète, Beerer Token. Donc là, tu ne vas toucher à rien du tout. Tu vas aller dans App Settings. Une fois que tu es dans App Settings, comme tu peux le voir ici, tu as ton projet qui s'appelle Test. Que j'ai créé juste avant. Et l'app qui s'appelle MyID. Donc, l'app qui fait partie du projet Test. Là, je fais Set Up. Pour pouvoir paramétrer. Donc, tout simplement, tu vas faire Read and Write Direct Message. Donc, le troisième app permission. Tu fais Web App, Automated App ou Bot. Ici, dans Call Back URL, tu vas mettre exactement celui-ci. Donc, je vais faire un zoom pour que tu puisses voir. HTTPS, 3W.integromad.com, Oauth, CB, Twitter. CB, Twitter. Voilà. Et en Website URL, tu vas mettre celui-ci. HTTPS, 3W.make.com, Oauth, Intégration. Je ne vais pas tout relire. Tu sais très bien lire. Et tu as juste à taper ça. Une fois que c'est fait, tu fais Save. Tu fais Yes. Donc là, ça va mettre à jour. Ici, tu vas voir ton Client ID et ton Client Secret. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire Done. Donc oui, j'ai bien sauvegardé, etc. On retourne sur Make. On va virer celui-ci. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer sur Plus. Et je vais faire Twitter pour recliquer sur Twitter. Et maintenant, c'est nouveau. On a deux Twitter. On a Twitter, Twitter et Twitter Legacy. Moi, je te conseille de cliquer sur Twitter Legacy. Et tu vas faire, par exemple, Watchtweets, tout simplement. Donc là, ça va te virer le module. Donc celui-ci, je vais le replacer ici pour le module de départ. Ça, je le vire. Mon Twitter Legacy est bien. Et là, en fait, si tu veux, c'est mes anciens comptes Twitter. Donc là, on va faire Add. Là, ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur Add. Et tu vas créer ton compte Twitter. Donc je vais mettre Test. Dans Show Advanced Settings, il faut que tu mettes ta clé API et ta clé API Secrète. Donc là, celle-ci, tu vas aller dans Keys & Token. Donc API et Secrète, tu vas faire Regenerate. Donc elle y était de base initialement. Mais moi, je préfère la régénérer derrière pour éviter les bugs. Ça, c'est déjà arrivé. Clé API, je prends. Je la mets ici. Et l'API Secrète, je la mets ici. Là, test Twitter. Je fais Save. Et maintenant, ça va te connecter directement à ton compte Twitter initial. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, fais bien attention de bien être connecté sur Google Chrome ou Mozilla ou peu importe ton navigateur, sur le bon compte pour que ça puisse t'ouvrir la bonne fenêtre. Là, il ne te reste plus qu'à Autoriser. Donc tu cliques sur Autoriser. Ça va te rediriger. Et là, ton automatisation Test Twitter est bien fonctionnelle. Donc maintenant, tu peux faire un test. Donc avec ce compte, moi, j'ai fait une connerie. C'est que je n'ai pas respecté, il me semble, certaines règles de Twitter. Parce qu'ils ont changé les règles. Je ne les ai pas lues. Donc ça ne risque de pas fonctionner. Mais pour toi, ça va fonctionner. Attention, conseil, évite le spam. Une fois que tu as reconnecté ton Twitter, évite de spammer comme un malade comme j'ai pu faire. Parce qu'il y a des risques que tu te fasses du coup sauter ton app. Donc là, on va le tester en direct. On va voir si ça fonctionne. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai une erreur 403. Mais cette erreur 403, ce n'est pas l'erreur 401. C'est juste parce que mon compte s'est fait directement sauter. Si on va dans Test ou dans Dashboard. Voilà. Comme mon compte s'est fait directement bannir, ça me fait ça. Mais toi, initialement, ça va marcher. Donc moi, dans mon erreur, si tu veux, ça m'a donné ce lien qui me permet d'accéder à cette page. Et en fait, pour que ça soit clair pour toi, si tu veux, Twitter a mis une limitation sur l'option gratuite et a proposé une offre basique à 100 dollars par mois. Ce qui est énorme. C'est ultra cher. Je ne sais pas s'ils se foutent de notre gueule ou si ça offre des réelles opportunités. Mais à l'époque, c'était totalement gratuit. Maintenant, on se retrouve à devoir payer 100 dollars par mois si on dépasse la limite. Donc, en étant sur ce lien, tu as la limite de un projet. Tu peux faire qu'une seule app sur ce projet. Tu as une limite de 1500 de tweets, donc 1500 posts. Et ensuite, voilà, quelques options en plus. Et si tu veux, pour faire simple, l'option gratuite, c'est l'API V1. Et l'option du coup, V2 sera plus axée sur le basique et les formules entreprises. Twitter, est-ce mort ou pas du tout ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça limite fortement la croissance du business parce qu'on est ultra limité maintenant. Donc, je te laisse connecter ça. Si jamais ça te fait des erreurs, ce que tu peux faire, c'est que tu peux revenir ici. Tu peux supprimer ton projet en cliquant sur Edit ici, Delete App. Donc, tu tapes le nom pour la décanter et tu supprimes ton app dans Setting ici, Edit Delete Project. Tu supprimes aussi ton project. Et ensuite, tu n'as plus qu'à recréer ton projet si jamais tu as des failles. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de mises à jour qui sont mises au point. Et il y a beaucoup de bugs. Et encore une fois, ça, je l'avais fait il y a quelques semaines. Ça fonctionnait bien. Et du jour au lendemain, il y a eu encore des remises à jour, etc. Ils nous ont fait chier. Et on se retrouvait avec des nouveaux bugs et j'ai dû refaire un tuto. Donc là, c'était encore autre chose. Twitter m'avait limité mon compte. Je crois que j'avais trop spammé. Il fallait éviter ou j'ai dépassé ma limite. C'était très complexe. Donc, fais très attention. Je te conseille fortement de bien te renseigner à lire toutes ces conditions avant de faire n'importe quoi. Et bon bourrinage de tweets. À très vite.